Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel sur Kezako.com. Aujourd'hui nous allons voir les packages dans le LaTeX. Les packages sont des plus que l'on peut ajouter à notre installation déjà existante du LaTeX afin de pouvoir étendre les fonctionnalités de ce dernier car imaginons par exemple que nous souhaitons dessiner des formes spécifiques ou ajouter une reconnaissance d'une langue spécifique ou d'avoir des couleurs spécifiques, les packages par défaut qui sont ajoutés lors de l'installation ne seront peut-être pas suffisants à faire les manipulations que l'on souhaitera. Du coup on a recours à des packages supplémentaires. Donc dans ces vidéos nous allons voir les packages les plus importants pour écrire nos documents ou pour débuter. Puis nous allons voir comment installer des packages très facilement dans macOS, Linux et sur Windows. Donc nous avons devant nous ici un document, voilà un document LaTeX classique vide. Voilà donc comme vous remarquez ici j'ai la classe de mon document qui est un article. Puis j'ai un package usepackage utf8 input tank. Bon ça c'est une duplication en fait. J'aurais besoin d'un autre package, la troisième ici, usepackage qui est font tank. Voilà. Donc les trois packages que vous voyez ici, ce sont les trois packages primordial et les trois packages que l'on doit toujours avoir quand on veut rédiger un document français. Car c'est ces packages là qui nous permettront par la suite de reconnaître les caractères en français, de reconnaître la structure du document en français, etc. Sinon on peut avoir recours à d'autres packages. Par exemple il y a le package géométrie que je vais ajouter ici. Usepackage géométrie. En fait ce package là me permet de régler plus facilement et plus finement les marges dans un document LaTeX. Je peux modifier les interlignes de mon document LaTeX avec un package nommé setSpace. Donc usepackage. Et puis qui peut avoir comme argument ou comme option je dirais l'interligne que je veux avoir dans tout mon document. Je dirais 10 par exemple mais là je n'en aurai pas besoin. Il y a le package pour solidier par exemple ou à barrer un texte. Chose qui est possible avec des packages par défaut dans le LaTeX mais soul permet de le faire finement. On va faire ici usepackage. voilà. Sinon il y a plusieurs autres packages. Moi je vais vous donner les principaux que je vous conseille d'inclure dans vos projets à chaque fois que vous voulez créer un nouveau document en LaTeX. Il y a beaucoup de de pack de police en fait. Moi mes préférés sont bookman, charter puis matptmx que je vais inclure. usepackage. Bookman. En fait si j'inclus ces trois packages, je n'aurai pas de problème car il couvre à E3 la majorité des polices dont je peux avoir besoin. Mais je vais les commenter parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Sinon il y a un package très très important aussi pour citer les urls. c'est le package url. Use package url. Si je veux inclure par exemple un lien internet ou autre chose. Ou un lien vers un fichier local etc. Sinon pour les programmeurs, si vous voulez citer du code mais en le coloriant. En fait il y a la commande ou la macro verbatim qui nous permet de citer du code dans n'importe quel langage. Elle est très très utile. Sinon il y a un package qui permet d'utiliser d'autres fonctionnalités. C'est le package more verb. Ou sinon je peux garder le verbatim tout court. D'ailleurs le verbatim est inclus par défaut dans tous les documents latex. voilà. Sinon j'inclurai un lien ou un fichier avec tous les autres packages dont vous pouvez avoir recours au futur. Sinon si je veux ajouter un package pour les utilisateurs de windows. C'est très simple. Au début lors de l'installation nous avons installé mictech qui nous a permis de télécharger les packages par défaut. Donc si je veux installer un nouveau package, j'ai simple. Je vais dans ma barre de recherche ici. J'écris simplement package manager. Voilà. Là en fait quand vous voyez j'ai tous les packages que j'ai installés sur mon ordinateur. Vous pouvez avoir par exemple l'un des packages que je viens de vous citer. Par exemple géométrie. Si j'écris ici géométrie. Hop voilà je l'ai déjà. Sinon il y a une traduction en allemand. Je ne sais pas ce que ça fait. Si je teste avec un autre, par exemple AMSTHM. Celui-là n'est pas inclus par défaut. Mais il y a une autre, par exemple AMSMAT. Celui-là ici. En fait ce AMSMAT ou AMSTHM sont des packages utiles pour l'intégration des symboles mathématiques comme le pi, comme le sigma, etc. Si l'on veut ajouter un nouveau package inexistant. C'est simple. On part ici. Install. Une fois que j'écris, je fais le plus. En fait, Mictech fera automatiquement une mise à jour qui permettra d'ajouter tous les packages manquant dans mon installation. Voilà. Donc, je pense à n'importe quel package que je veux. Mictech fait tout le travail pour moi. Sinon, pour les utilisateurs de Linux ou de macOS, Mictech n'existe pas dans ces deux systèmes d'exploitation. Donc, si je veux, par exemple, ajouter un package. En fait, il y a deux types d'extensions. Le plus simple. Enfin, il n'y a pas deux types d'extensions, mais les deux types d'extensions les plus connus. Il y a les fichiers .sty. Par exemple, si je veux le package Bookman, par exemple. Je cherche sur Google et je peux trouver facilement le fichier Bookman.sty. Tout ce que j'ai à faire, c'est de copier le fichier .sty dans mon dossier contenant mon .tech. Et une fois que je compile mon document, la tech lui fera automatiquement mon recours et l'utilisera si je lui fais appel dans mon document. Sinon, si mon fichier est .ins, je peux avoir les deux en fait. Si mon fichier est .ins, je procède en fait en deux temps. Donc, le package contenu dans un fichier .ins doit être traité en deux étapes. Premièrement, je mets mon package .ins dans un répertoire, puis je le compile. Une fois c'est fait, il va faire naître un autre package .sty. Puis, ce package .sty, je le mets dans mon répertoire où il y a mon projet .tech, où il y a mon fichier .tech. Puis, je compile normalement comme je vous ai décrit dans la première aide. Voilà, donc c'est tout pour les packages. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.